Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission HMAG. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets. Le premier concerne la qualité de vie au travail. Nous parlons de plus en plus de burn-out, de démission. Aujourd'hui, être bien au travail est indispensable et c'est un enjeu pour beaucoup d'employés et d'employeurs. Et puis, nous parlerons aussi des retraites. Nous sommes tous concernés et c'est même une idée qui peut en angoisser certains. Comment bien la préparer ? Que faire pour vivre ce moment plus en douceur ? C'est ce que nous verrons dans votre émission. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Hervé Riev. Vous êtes directeur territoire sud-ouest chez Humanis. Bonjour. Bonjour. Et Aurélie Mir, vous vous êtes chargée développement social également chez Humanis. Tout à fait, bonjour. Nous l'avons dit aujourd'hui, de plus en plus de questions tournent autour du bien-être au travail. Notre travail occupe nos journées et il est donc important de se pencher sur la question. Avant d'entamer le sujet, avec vous, je vous laisse regarder un reportage. Une équipe de TV7 s'est rendue au salon Préventicaï et a rencontré Déborah Leclerc qui nous explique le principe de sensibilisation avec le théâtre de situation. Regardez. Pour pouvoir évoquer la qualité de vie au travail, il faut d'abord une étape indispensable qui est la prise de conscience. Et pour favoriser cette prise de conscience, on a choisi d'expérimenter un nouveau format qui est le théâtre d'intervention. Grâce à ce format, on est en capacité de simuler des situations de travail très proches ou très éloignées de la réalité de l'entreprise, mais qui va ouvrir le débat, permettre de parler du travail, de faire parler ensemble du travail des collaborateurs qui, quelquefois, ont perdu, finalement, le sens du collectif. Le casque. Oui. Qui symbolisait l'écoute. Alors, les casques, bien sûr, voilà, qui symbolisait l'écoute. C'est-à-dire ? D'être à l'écoute et aussi se sentir écouté et être à l'écoute de ses collaborateurs. Bien sûr, et pas seulement lors de ? De l'entretien du L. Voilà, c'est ça, ça c'est bien, c'est un bon début. Grâce à ce théâtre d'intervention, on leur envoie un effet miroir qui favorise la prise de conscience et la mise en débat derrière de la thématique que l'on traîne. Concrètement, très vite, on peut trouver des pistes d'action, des pistes de transformation et réinjecter du collectif dans le travail. Se sentir bien physiquement, mais on a dit pas qu'elle est papouille, pas juste la sophrologie. Intellectuellement, savoir qu'on a des envies, qu'on a envie d'aller ailleurs, qu'on a des projets, qu'on a envie de mener dans l'entreprise. Améliorer le relationnel aussi. Eh oui, et socialement, voilà, là aussi la cohésion des groupes, de sentir qu'on appartient à un groupe et ça fait plaisir d'être là ensemble. L'envie de venir. Voilà, l'envie d'avoir envie, comme vous dites en France. Vous aimez bien les Johnny Hallyday, bien sûr. Une fois que cette première étape est faite, on va pouvoir mettre en place des actions de fond qui vont transformer les situations de travail durablement. Alors Hervé Rillet, il y a un réel problème aujourd'hui avec ce sujet-là. Est-ce qu'il faut vraiment se poser la question du bien-être au travail ? Alors ce qu'il faut déjà dire, c'est que c'est un sujet qui intéresse à la fois les salariés et la direction des entreprises. Pourquoi ? Parce que ça a un impact direct sur la motivation des salariés dans le travail. C'est un impact direct également sur leur fidélité aux entreprises et donc sur le taux de turnover. Et puis c'est également un outil de performance économique de l'entreprise. Est-ce qu'on a des chiffres qui parlent justement de ce bien-être ou de ce mal-être au travail ? Alors quand on regarde les différentes enquêtes qui sont faites sur ce sujet, il y a un chiffre qui ressort, c'est que 90% des salariés considèrent qu'une qualité de vie au travail dans l'entreprise, c'est accessoirement et obligatoirement une meilleure performance économique de l'entreprise. Après, il y a d'autres chiffres qui sont liés à la maladie. Les salariés qui se disent heureux dans leur entreprise sont deux fois moins malades. Donc c'est également beaucoup moins absent. Il y a moins d'absentéisme et donc plus de performance pour l'entreprise. Est-ce que c'est un nouveau concept, une nouvelle expression que cette expression-là, la qualité de vie au travail ? Alors on en parle de plus en plus depuis trois ans. Ça réunit les employeurs et les salariés parce qu'aujourd'hui, on met en place des accords dans les entreprises pour définir ce qu'est la qualité de vie au travail. Donc on va travailler sur l'égalité homme-femme, on va travailler sur les pratiques managériales, on va travailler sur comment fonctionnent les relations entre salariés. Donc tout ça est défini. Il y a un diagnostic qui est fait par les membres de l'entreprise. Et derrière, on met en place les actions pour améliorer la qualité de vie au travail. Et justement, concrètement, c'est quoi ces actions ? Comment on définit la qualité de vie ? Je peux vous donner un exemple. Le télétravail, par exemple. Aujourd'hui, les salariés passent de plus en plus de temps dans la circulation et donc peuvent passer une heure, deux heures dans les transports au commun. Par exemple, chez Humanis, et c'est ce qu'on a vu également dans les entreprises que l'on rencontre régulièrement, on a mis en place ce télétravail. Et les salariés, on a quatre collaborateurs à Bordeaux qui ont fait cette démarche, qui est une démarche volontariste, se disent vraiment très heureux de pouvoir passer plus de temps chez eux et sont encore plus performants que s'ils étaient au bureau. Là, dans le reportage qu'on vient de regarder, on voit un échange. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur justement cet échange ? Qu'est-ce que ça crée ? En quoi ça améliore ou ça change la qualité de vie au travail ? Alors, on était présent au salon Préventica, donc Humanis. Pour rappel, Humanis, on développe nos activités de prévoyance, de santé, de retraite. Les deux personnes qui intervenaient dans le reportage sont des comédiens. Donc, l'idée, c'était d'aborder de manière originale la qualité de vie au travail, les différents concepts et de sensibiliser, d'alerter l'opinion sur la nécessité de travailler sur ces sujets-là, qui sont des sujets d'importance pour les entreprises et les salariés. Maintenant, ce sont des retraites dont nous allons parler, et plus particulièrement du passage de la vie professionnelle à la vie de retraités. Ce passage peut inquiéter. Je vous propose de regarder ce reportage qui nous en dit un peu plus sur le sujet. Pas encore l'âge de partir à la retraite, mais d'ici 10 à 15 ans, je devrais pouvoir partir à la retraite. J'ai des appréhensions, parce qu'aujourd'hui, je vois qu'on ne part pas dans des améliorations. On réduit, on repousse l'âge de la retraite de plus en plus. D'ici 15 ans, je ne sais pas à quel âge je pourrais prendre ma retraite. Donc oui, c'est un peu ennoisseur, bien sûr. Ça m'intéresse, oui, je suis concernée, mais je me sens encore trop jeune pour parler de la retraite. Parce que nous avons à cœur le bien-être de nos collaborateurs, nous avons organisé un forum social, c'est-à-dire que nous avons fait venir les organismes sociaux afin que nos collaborateurs puissent venir échanger directement avec eux. Donc, ses partenaires sont aujourd'hui sur le magasin, et notamment les partenaires de la retraite et notre complémentaire retraite humaniste. Dans un premier temps, je vais vraiment étudier sa carrière, voir si déjà il y a des trous de carrière. Je lui explique aussi le fonctionnement de la retraite en France. S'il a différents régimes, je lui explique effectivement le fonctionnement et le mode de calcul pour chacun de ces régimes. Si on a une personne qui nous dit qu'elle veut changer de parcours professionnel, ou par exemple qu'elle veut cesser son activité, on doit être aussi en mesure de lui dire que cela a un impact sur le montant de sa retraite. Et on a un outil communautaire qui s'appelle le Simulator Marelle qui permet en fait de faire des simulations en direct et de leur communiquer l'impact effectivement sur le montant. Alors Aurélie Mier, vous, vous travaillez dans le développement des activités sociales chez Humanis. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous parler de votre ressenti ? Parce que vous les rencontrez ces gens-là qui travaillent encore, qui approchent de la retraite. Est-ce qu'ils ont des craintes ? Est-ce qu'ils sont angoissés ? Alors tout d'abord, leur retraite, ils la fantasment. Mais effectivement, elle suscite aussi un peu d'angoisse. Et qu'est-ce qui suscite l'angoisse ? C'est de savoir finalement de salaire à combien je vais prétendre tous les mois en termes de pension de retraite. Donc voilà, on leur donne déjà, on les rassure financièrement en leur disant vous allez prétendre à tant d'euros mensuellement. Et une fois que ça s'est pesé, posé, ils sont un peu plus soulagés et ils envisagent autrement. Mais c'est la plus grosse crainte en fait. C'est le côté financier, budgétaire, tout à fait. D'accord. Psychologiquement, on imagine que le changement peut avoir un impact. Qu'est-ce que concrètement vous leur apportez ? Un soutien psychologique ? Alors ce n'est pas un soutien. On leur propose des ateliers où tout d'abord on va parler la retraite. On va poser le cadre, les rassurer financièrement. Et après on va pointer du doigt les changements. C'est un peu comme une courbe du deuil. On n'a plus d'emploi, on n'aura plus de travail, mais on va avoir une nouvelle vie à retraiter. Comment occuper son temps ? Ça c'est important. On n'aura plus les collègues. Quoi faire également ? C'est comment je vais pouvoir préparer ma succession patrimoniale par exemple. C'est vraiment des sujets pratiques. Je perds ma complémentaire santé qui était financée par mon employeur. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre derrière ? La prévoyance est pareille. Donc c'est tous ces sujets-là qui sont abordés, des sujets pratico-pratiques que se posent comme question les retraités quand ils arrivent à quelques mois de l'échéance. Et c'est également leur donner des informations sur de la prévention santé puisque vieillir n'est pas une maladie, cesser son activité n'est pas une maladie, mais on peut passer à la retraite tout en ayant des clés d'information. Et ces stages sont là pour ça. Donner de l'information aux salariés, leur dire aujourd'hui vous avez votre caisse de retraite complémentaire qui vous accompagne sur toutes ces étapes de la cessation d'activité, en passant de la protection sociale. Demain, comment ça va se passer en termes de mutuel ? Je n'aurai plus mon employeur. Demain, comment ça va se passer ? J'ai beaucoup de temps libre. Comment occuper mon temps libre ? Si je n'ai qu'une seule chose à dire, Humanis est là pour pouvoir accompagner ces ressortissants aussi bien dans l'entreprise en qualité de salarié pour pouvoir mieux leur faire appréhender leur statut de retraité. Et du coup, après, on les retrouve une fois passées la casquette retraité. C'est vrai que c'est un changement de vie qui est assez drastique. On n'a plus de fiches de paix. On n'a plus la même protection. Il y a énormément de changements. Et c'est finalement ce changement-là que vous anticipez. On est là pour leur dire, attention, ça risque d'arriger. Aujourd'hui, on vous donne ces clés d'information. Et après, ça a eu de cheminer jusqu'à temps de faire cette demande de passage à la retraite. Et est-ce que vous avez des retours pour l'instant ? Est-ce que des gens qui ont suivi ces ateliers et qui maintenant sont retraités ? Tout à fait. Tout à fait, puisque dans le cadre de mes missions, moi, je vais au sein des entreprises, mais je les revois aussi une fois retraitées. Je les invite à des journées faisant connaissance. Donc effectivement, j'ai rencontré des retraités que j'ai vus en qualité de salarié. Tout à fait. Et ils sont pleinement heureux de leur passage à la retraite. Je vous remercie à tous les deux, en tout cas, d'être venus aujourd'hui pour parler de ces deux sujets. Et je vous remercie à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada